Cet épisode est sponsorisé par Audible, l'appli des livres audio, des séries et des podcasts. Personnellement, je m'en sers quand je suis en déplacement pour écouter des bouquins parce que sinon j'aurais pas trop trop le temps d'en lire, et en plus les contenus sont téléchargeables et consultables hors connexion. Je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus, et je vous laisse profiter de deux mois d'essais gratuits sur www.audible.fr. Bonne vidéo ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Il paraît qu'on a plus de chances d'être touché par une météorite que de gagner le gros lot au loto ! En tout cas, c'est une phrase qui tourne. Mais est-ce que c'est bien vrai ? Bien sûr, avec des statistiques et des probabilités, on peut faire toutes sortes de raisonnements. Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que quelqu'un ait un karma assez pourri pour être frappé, voire pour mourir, à cause d'un caillou arrivant de plusieurs millions de kilomètres de distance ? Ouvrez vos oreilles, on va enquêter ! En fait, notre planète est perpétuellement éclaboussée de matières extraterrestres. Environ 100 tonnes franchissent chaque jour notre atmosphère. La majorité s'évapore et se disperse, pour qu'au final, ce ne soit que 6 petites tonnes quotidiennes qui finissent par atteindre le sol. Et ce qui nous touche est souvent si petit qu'on ne le remarque même pas. Mais sur des milliers et des milliers d'impacts annuels, il y en a toujours environ une dizaine qui se font remarquer. Entre 5 et 25 météorites sont observées chaque année par l'Homme. Etalez ça sur des siècles et des millénaires, et il n'est pas étonnant que notre histoire soit émaillée de ce genre d'apparitions célestes. Durant l'Antiquité, on associe volontiers ces pierres originales à une force divine. On les place dans des temples et on les vénère, sans que ce soit pour autant des idoles. Ce sont plutôt des demeures pour les dieux qu'on appelle des bétiles. Un des plus célèbres est le bétile de la déesse Cybelle, qui était conservé au VIIe siècle avant notre ère, dans le temple de Pessinonte en Asie mineure. Au IIIe siècle, on l'apporta à Rome afin de gagner les faveurs de la déesse pour vaincre Carthage. Et je ne sais pas si le bétil y est pour quelque chose, mais en trois ans, Sipion l'Africain, un homme d'état romain, écrasa effectivement les Carthaginois. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein ! Et ça n'empêche pas les anciens de savoir que ces pierres si spéciales, ce sont que des pierres. On observe, on date, on commente leurs chutes, on les récupère, on les pèse, on les mesure et surtout, on tente d'obtenir une explication du phénomène. Au Ier siècle, Plutarch examine toutes les pistes dans son texte de la vie de Lisandre et conclut que les astres sont de lourdes pierres qui ne brillent que par réflexion solaire. Depuis l'époque du tourbillon originel, elles sont maintenues en l'air par le mouvement de l'univers. Et par quelques accidents ou secousses extraordinaires, certaines sont déviées de leur trajectoire et tombent sur Terre ou plus souvent dans la mer, ce qui explique qu'on ne les retrouve presque jamais. Quand on voit que malgré son erreur d'interprétation Plutarch pensait déjà au Big Bang originel, à l'univers en mouvement, à la rotation des corps célestes, franchement, on a du mal à croire que vingt siècles plus tard, certains croient encore que la Terre est plate. Toute cette science n'empêche pas les anciens de reconnaître à la météorite un caractère assez rare et extraordinaire. La tendance se poursuit d'ailleurs au Moyen Âge, on prend grand soin de noter les chutes de pierres tombées du ciel. Et si elles ne font plus l'objet d'aucun culte depuis l'empereur Constantin, on les associe quand même volontiers à un signe divin. C'est ainsi que le 7 novembre 1492, à Enzisheim en Alsace, une pierre de 260 livres s'écrase dans un champ. Le bruit se fait entendre jusqu'à Willing en Allemagne et Lucerne en Suisse, où les gens croient alors que leur maison s'écroule alors qu'elles sont respectivement à 130 et 140 km du point d'impact. Et qui se trouve alors précisément à Enzisheim ? Et bien Maximilien Ier, le roi des Romains, qui à la tête de son armée se prépare à Auxire du français en masse. Pour lui, c'est un signe de victoire. Avant de se précipiter dans la bataille, il fait récupérer et conserver la pierre dans l'église locale, suspendue par une chaîne à la voûte du cœur. Et elle restera là jusqu'à la Révolution française. Mais on va pas trop s'éloigner du sujet, à travers les très nombreux témoignages historiques qu'on a autour des météorites, est-ce qu'on peut identifier quelqu'un qui serait mort d'une chute de pierre extraterrestre ? Ça devrait pouvoir se trouver. Depuis 1807, l'université d'Harvard dirige l'International Comet Quarterly, qui recense tous les événements météoritiques observés. Vous avez en description un lien vers les plus intéressants, et aussi vers Wikipédia qui en recense des centaines, 66 rien que pour les territoires français. D'ailleurs, théoriquement, toutes ces chutes de corps célestes devraient causer 1168 morts par an. Ça paraît délirant, mais c'est une moyenne qui inclut la possibilité de très très gros impacts. Le dernier en date, le superbolite de Tchélia Binks, un beau bébé de 15 mètres de diamètre, avait déchargé en 2013 l'équivalent de 30 bombes d'Hiroshima au-dessus de la Russie. Et selon les travaux de l'université de Louisiane, nous aurons régulièrement droit aux visites de ce type de monstre. De 50 mètres tous les 100 ans, de 100 mètres tous les 10 000 ans, d'un kilomètre tous les millions d'années, et de 10 kilomètres tous les 100 millions d'années. Et là je vous conseille vraiment pas d'être dans les parages, parce que ce genre de Godzilla fait exploser les chiffres en pouvant causer 70 millions de morts d'un coup d'un seul. Donc en gros, il gonfle la moyenne des victimes annuelles. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on constate au quotidien, puisque c'est une moyenne théorique. En réalité, pour trouver un seul mort, faut vraiment creuser. En février 2016, une explosion soudaine éclate littéralement un autobus dans le sud de l'Inde. Trois personnes sont blessées. Les camarages, le chauffeur du véhicule, meurent. Aucune trace d'explosifs sur place, mais un petit cratère au sol où la police scientifique retrouve des fragments de roches magnétiques présentant des brûlures. Comme si elle était entrée dans l'atmosphère. Plusieurs témoins affirment avoir vu une traînée dans le ciel avant l'accident. A défaut d'autres explications, on conclut donc qu'une météorite a, pour la première fois de l'histoire, tué quelqu'un. Enfin, quand je dis « on », c'est vite dit, parce que depuis leur bureau américain, les experts de la NASA refusent de reconnaître le cas, beaucoup trop improbable. Marc Boslug, physicien des impacts planétaires, rappelle que vous n'avez, chaque année, qu'une chance sur 100 milliards d'être touché par un météore. Lindley Johnson, responsable du département défense de la planète de l'administration américaine, abonde dans ce sens, déclarant même qu'aucun cas de mort par météorite n'a été avéré dans l'histoire. Je vous avoue que, d'habitude, je me fie plutôt à l'autorité scientifique. Mais là, j'ai pas trop compris la réaction, parce que dans ce cas précis, on a un peu l'impression que les experts se fient uniquement aux stats, quitte à ignorer les faits. D'ailleurs, quatre ans plus tard, des chercheurs font une nouvelle découverte. Non seulement il est possible de mourir d'une chute de météore, mais en plus, c'est déjà arrivé. Camarage n'est pas la première victime de l'histoire. En 1888, l'empire ottoman est frappé par une météorite. Un homme de la province de Suleymaniyah meurt sur le coup. L'histoire fait un tel bruit qu'elle suscite de nombreux témoignages croisés, dont plusieurs sont couchés par écrit. Le gouverneur local n'hésite pas à rendre visite au grand sultan Abdoulhamid II afin de lui rapporter officiellement l'accident extraordinaire. Tous les documents qui parlent de l'affaire sont alors conservés dans les archives d'Etat, ce qui a permis aux chercheurs Bayat Lee et Jennings-Kentz de les analyser. Trois témoignages concordants et l'aspect officiel des rapports rendent crédible l'histoire. Mais nous venons de quitter le champ de l'astrophysique et des preuves matérielles pour entrer dans celui de l'histoire et des sources écrites. Un astrophysicien doit donc se contenter de qualifier le récit de crédible ou de plausible. Donc, à ce jour, côté science dure, il n'y a eu aucun mort reconnu, même si l'observatoire d'Harvard collecte plein d'histoires de morts par météorite, trois rien que pour le XIXe siècle. Impossible de tous vous les raconter, et beaucoup sont exagérés ou trop vagues et lointains. Je vous épargne aussi toutes les histoires de roches spatiales qui vont heurter un chien, un taureau, une vache, là il y en a beaucoup trop, mais je ne résiste pas à l'envie de vous raconter au moins un de ces récits qui se passe un siècle avant l'incident ottoman en France. Le 24 juillet 1790, une boule de feu apparaît au-dessus de l'Érac, dans l'actuelle Lot-et-Garonne. Le projectile donne naissance à une véritable pluie de pierre qui atteint quatre villes. Bordeaux, Agen, Roquefort et Barbotan. De nombreux hameaux et petits villages sont touchés. Deux élus locaux de Barbotan et Lagrange de Juliac en témoignent l'année suivante dans le journal des sciences utiles, publié à Paris. Le fait est avéré, il y a eu des centaines de témoins oculaires et auditifs tout le long de la Garonne. Cette histoire a d'ailleurs été récemment étudiée par Ludovic Lemenon, un docteur en astrophysique. Ce qui est moins vérifiable, c'est ce récit selon lequel l'une des roches a traversé le toit d'une météorie et a tué le berger qui se trouvait là, peut-être le premier mort par météore de l'Histoire. Encore qu'une fois, on est ici en présence d'une source écrite et non d'une preuve scientifique valable. Donc libre à vous de croire ce qu'affirment les témoins de l'époque. De mon côté, 1790 reste la date la plus ancienne que j'ai pu trouver concernant un cas de mort par météorite historiquement crédible, c'est à dire avec assez de sources pour la tester. J'espère que cet épisode n'aura pas fait naître en vous la phobie des météorites et même si c'est le cas, eh bien persuadez-vous que vous avez une chance sur 100 milliards que ça vous arrive ! Alors vraiment, ne passez pas votre vie le nez en l'air parce que vous risqueriez de faire une chute mortelle et ça vous avez déjà une chance sur 184 pour que ça vous arrive ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Jean de Boisaison pour la préparation de cette émission, n'oubliez pas de vous abonner ! Merci également aux sponsors de cette émission, Audible ! Audible, c'est l'application des livres audio, des séries et des podcasts. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai pas trop le temps de lire pour le plaisir, en dehors de tout ce que je lis pour Nota Bene. Du coup, quand j'ai un voyage qui m'attend en train ou en voiture, même si le voyage est un peu relou, eh bien je me dis que c'est la bonne occasion pour commencer un nouveau livre sur Audible. Par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Dune et perso, j'ai jamais pu lire le livre et il est dispo en audiobook sur Audible. Du coup, je me laisserai peut-être tenter lors du prochain voyage, à moins que je replonge dans Fondation parce que là aussi, l'activité des séries fait que ça me donne envie de comparer avec l'œuvre originale que j'ai lue il y a bien des années et qu'il faudrait que je me remette en tête. Et puis moi qui suis un grand fan quand même de science-fiction, j'ai même été surpris de trouver un auteur que j'aime beaucoup sur Audible, à savoir Stéphane Wuhl. Et j'ai absolument aucune idée de si c'est la bonne prononciation du nom de l'auteur. Alors Stéphane Wuhl, c'est qui ? C'est un écrivain de science-fiction qui a sorti des chefs-d'œuvre incroyables sur une durée de trois ans de sa vie qu'il a consacré à écrire, alors qu'en dehors de ça, le type était dentiste. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, d'ailleurs, avec son œuvre la plus célèbre, Newark. C'est l'histoire d'un enfant qui parcourt un monde post-apocalyptique à la recherche d'un membre de son village qui le mènera jusqu'à la mystérieuse cité de Newark. Et il a également écrit Hommes en série, que vous pouvez retrouver juste là, que j'ai aussi surkiffé où les humains qui ont survécu à un cataclysme ont été transformés en animaux de compagnie sur une planète de géants et qui vont tenter, tant bien que mal, de se sortir de leurs conditions de servitude. Et quand je dis servitude, ils ne sont pas plus hauts que des cochons d'Inde dans la hiérarchie des animaux de compagnie. Bref, si ça vous tente de découvrir ce livre et beaucoup d'autres sur Audible, c'est peut-être le moment, parce que Audible, c'est un catalogue de 600 000 titres à disposition, dont 15 000 en français, téléchargeables et consultables hors connexion. L'abonnement est de 9,95€ par mois, et avec cet abonnement, vous avez le droit à un livre audio par mois. Et si vous en voulez plus, il faut rajouter, mais honnêtement, un livre par mois, c'est déjà super bien ! Et pour ce partenariat qu'on a mis en place, vous pouvez vous rendre sur audible.fr slash nota bene pour avoir deux mois gratuits, donc deux audiobooks gratos, c'est toujours ça à prendre ! Je vous remets toutes les infos en description, n'hésitez pas à tester ! Merci encore d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene ! Salut ! Sous-titrage ST' 501